Le Grand Rendez-vous Europe 1, avec les Echos et CNews. Autre sujet tabou, celui des assistants sexuels, celui de la vie, du droit à la vie intime et sexuelle des personnes handicapées. Comment peut-on concilier justement toutes les contraintes qui existent dans cet univers avec le droit à la vie intime et sexuelle que la société a refusée jusqu'à présent ? C'est tout l'enjeu de la façon dont je mène ma politique, c'est de remettre les personnes handicapées en pleine citoyenneté, dans le respect et dans la dignité. C'est pour ça que dès que je suis arrivée, j'ai voulu qu'elles, de nouveau, aient le droit de vote, les majeurs protégés sous tutelle. On disait que le handicap était un empêchement à voter, c'était les considérer comme des sous-citoyens. Après, de la même façon, j'ai fait des droits à vie pour les personnes. Ne plus avoir à reprouver sans arrêt son handicap, c'était vraiment aussi remettre la personne. Imaginez-vous que les personnes devaient, tous les trois ans, aller voir le médecin et dire « Je suis toujours trisomique, aveugle, doublement imputée. » Voilà, ça c'est fini. C'est des droits à vie, ils ne sont pas encore assez bien appliqués partout et c'est tout l'enjeu de mobiliser les départements pour enfin qu'ils soient appliqués. C'est aussi le droit à une parentalité, c'est aussi le droit à une vie intime, affective et sexuelle. Alors oui, c'était tabou dans notre société. C'est pour ça que j'ai saisi le professeur Delfraissy, le président du comité national de l'éthique. Qui avait refusé à l'époque. Ils avaient, oui, en 2013. En fait, en 2012, ils ont déjà été saisis par Roselyne Bachelot à l'époque et ils avaient émis un avis en disant « On ne veut pas se prononcer pour l'instant, c'est trop compliqué. » Oui, enfin ça revenait à émettre un avis négatif sur les aidants sexuels, il faut être clair. Bien sûr, donc neuf ans après, dix ans après presque, je pense que la société a mûri. Les personnes nous le redisent haut et fort parce qu'on a libéré aussi la personne et le dire « Je veux ». C'est ça mon ambition, c'est de laisser dire les personnes « Je veux ». Elles nous ont dit « Nous voulons, nous souhaitons pouvoir être accompagnés dans notre vie intime et sexuelle. » Alors qu'est-ce que vous préconisez ? Je ne préconise rien puisque je saisis le professeur Delfraissy. Oui, mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe comme évolution ? Laissons les débats faire, il va y avoir des débats citoyens, ça va nous permettre de faire aussi prendre en compte les désirs et les attentes des personnes, des associations qui les accompagnent, c'est un vrai sujet de société, allons jusqu'au bout. Et puis moi je suis très favorable à ce qu'on puisse accompagner cette vie intime, affective et sexuelle. Mais pour être clair, à l'époque, l'avis du Conseil national d'éthique c'était de dire « Ça reviendrait si on autorisait les aidants sexuels à autoriser une forme de prostitution. » C'est pour cette raison qu'ils avaient dit non. Comment est-ce que vous vous positionnez sur ça, sur ce sujet ? Est-ce que vous imaginez que j'ai envie d'ouvrir un réseau de prostitution ? Enfin cette question, je pense, elle est totalement ridicule parce qu'elle est à côté de la plaque. Ces assistantes de vie sexuelle, ils existent déjà en Belgique, dans les Pays-Bas, en Suisse. Allons voir comment ils ont été formés ces personnes. De toute façon, quoi qu'il se passe, ça nous fera faire un bond en avant colossal dans la bientraitance des personnes, dans le recueil de leurs désirs, de leurs attentes, dans la façon de les regarder différemment, non plus comme des objets de soins, mais bien comme des sujets de droit, des sujets qui ont envie d'avoir une pleine citoyenneté, comme tout un chacun, y compris dans la vie intime, affective et sexuelle.